Et à votre avis, quelle est la raison pour laquelle les politiciens utilisent aussi souvent les mots « collectivité », la communauté ? Pourquoi est-ce que les politiciens parlent plutôt des communautés que des sujets, que des personnes ? Oui, parce que les personnes font peur. Les personnes, c'est libre en principe. Et puis il y a une immense diversité. Si on dit « la collectivité », on est tranquille. Un peu comme après un vote, on dit « le peuple a décidé ». Alors quand un corps électoral a voté à 50,1% pour une personne ou pour un sujet, on ne peut pas dire « le peuple a décidé ». On a un comptage majoritaire qui a donné tel résultat. Mais même des gens qui ont voté dans le même sens, ils ont voté avec des idées extrêmement différentes et des intérêts différents. Mais c'est beaucoup plus facile de dire « je suis pour le peuple, je suis avec le peuple, il y a la collectivité ». Et à ce moment-là, l'individu est écrasé, un individu dans la masse. Comme d'habitude. Les gens oublient souvent que, je crois, enfin, c'est mon interprétation, les droits culturels sont des fils, disons comme ça, des droits humains, des droits humains ont été déclarés pour protéger la personne, protéger l'homme, la femme. Contre qui ? Contre les pouvoirs arbitraires. On ne dit pas forcément contre l'État, parce que l'État peut être bon en principe, n'est-ce pas ? Plus ou moins. Mais contre tout ce qui est pouvoir arbitraire. Que ce soit un pouvoir étatique ou un pouvoir privé, n'est-ce pas ? Ou un pouvoir idéologique, quel qu'il soit. Mais on a quand même souvent aussi une approche trop individualiste, où finalement on a l'impression que les droits de l'homme, c'est chacun qui peut aller revendiquer, etc. Et qu'on oublie qu'il y a cet aspect de responsabilité, mais une fois que le droit est garanti. C'est-à-dire, on ne va pas dire, par exemple, tous les enfants ont le droit à la scolarité, et on ne va pas simplement dire, à condition que vos parents aient payé la cantine, ou je ne sais pas quoi. Quelles que soient les conditions, l'enfant a le droit à l'école. Mais une fois qu'il est à l'école, on va lui apprendre qu'il a aussi des devoirs. Parce que sinon, son éducation, il ne l'aura pas. Et c'est vrai dans tous les domaines. On a la liberté d'expression, elle est garantie. Mais pour vivre la liberté d'expression, on a aussi des responsabilités de ne pas injurier son voisin, par exemple. Et je crois que c'est le moment de vous demander, quels sont, à votre avis, les principaux droits culturels ? Il y a quelques-uns qui sont définis, disons, dans la déclaration elle-même. Mais à votre avis, je sais que vous, vous faites une numération un peu plus longue que... Alors, dans la déclaration universelle des droits de l'homme, on a l'article 26, qui est sur le droit à l'éducation, et l'article 27, qui est le droit de participer à la vie culturelle. Donc ça, c'est les deux droits classiques. Mais quand on va chercher dans les autres instruments juridiques un peu plus détaillés, on a, par exemple, le droit de parler les langues de son choix, donc les droits linguistiques, qui vont faire partie, on pourrait dire, du droit qu'on peut appeler d'exercer une activité culturelle. La langue étant une activité culturelle. Et à partir de là, on peut élargir, ça peut être les libertés artistiques, ça peut être les libertés scientifiques. Tout ça est contenu dans le droit de participer à la vie culturelle. Parce que la vie culturelle, c'est les arts, c'est les sciences, c'est les différents modes de vie. Et ensuite, on interprète la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, il ne suffit pas de dire que vous avez le droit de parler, parce que si vous ne savez pas bien parler, si vous ne savez pas bien vous exprimer d'une façon ou d'une autre, votre liberté d'expression, elle ne sera pas très réelle et concrète. Donc elles ont un contenu culturel. Et notamment dans le cas de la liberté d'information. La liberté d'information ne consiste pas seulement à zapper pour avoir une chaîne de télévision, mais consiste à participer, surtout aujourd'hui avec Internet, à des systèmes d'information. Donc ça, c'est un droit culturel fondamental, puisque c'est le droit à participer aux échanges de savoir, aux croisements de savoir. Et puis, vous avez classiquement aussi le droit au patrimoine, le droit de participer au patrimoine. Pas seulement d'accéder, de connaître les patrimoines, toutes sortes de patrimoines, mais aussi d'y contribuer à sa façon. Vous avez liberté classique, la liberté d'association. Alors, ce n'est pas seulement la liberté d'appartenir à un syndicat. On va ici le développer au niveau culturel, en disant la liberté de se référer ou non à une communauté culturelle. Alors, ça peut être pas seulement une communauté ethnique, une communauté minoritaire, mais ça peut être une communauté scientifique. Vous avez des gens qui, dans leur pays, soit pour des raisons de censure, soit pour des raisons de manque de moyens techniques, sont complètement isolés. Et donc, des enseignants qui ne peuvent pas communiquer avec leurs collègues, soit dans leur même pays, soit dans d'autres pays. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas développer leur capacité de façon suffisante. Donc, les communautés culturelles, qui peuvent être des communautés linguistiques, qui peuvent être des communautés dans tous les domaines. Mais la notion de communauté est importante ici, c'est un petit peu plus qu'une association. Ça reste quelque chose de libre, sinon ce n'est plus un droit fondamental. On peut y adhérer ou en sortir, mais pas n'importe comment, parce qu'il y a des liens de réciprocité. Mais elle est définie par des valeurs communes qu'on a en partage. C'est ça que signifie la notion de communauté. On dit souvent que les droits culturels sont une espèce de... ou établissent une espèce de relation asymétrique. Il y a un droit, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui doit, disons, remplir ce droit ou créer la condition pour que ce droit soit exercé. Vous avez mentionné, par exemple, le droit à parler la langue que vous voulez. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est obligé de créer les conditions pour que vous puissiez peur ? Oui, bien sûr. On a deux niveaux. On a un niveau privé. Et vous aviez des pays, par exemple, en Turquie, il y a quelques années, où si quelqu'un parlait kurde, il avait six ans de présence. Donc là, il y a une violation du droit par l'État qui empêchait quelqu'un de parler ouvertement dans la rue de sa langue. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième niveau, c'est l'usage public. Évidemment, moi, je suis en Suisse, on a quatre langues officielles, trois langues publiques, mais il y a des gens qui parlent l'arabe, qui parlent le chinois, qui parlent, etc. Et ils ne peuvent pas exiger que les organes publics puissent comprendre toutes les langues. Mais il y a trois langues qui sont garanties au niveau de l'usage public. Et comme l'italien, par exemple, est minoritaire, puisque c'est parlé que dans une petite partie de la Suisse, la Confédération a des systèmes pour soutenir la langue italienne par rapport à l'allemand qui domine. Donc, il y a une obligation d'entretenir aussi les aires linguistiques pour qu'elles restent suffisamment vivantes. Alors, ça peut être une obligation scolaire sur l'obligation d'enseigner la deuxième ou la troisième langue, par exemple. Ça peut être un soutien à une chaîne de télévision, pour qu'on ait des chaînes de télévision dans les différentes langues. Soit des langues officielles et publiques, soit parce qu'on a une communauté qui est relativement importante et on souhaite qu'elle puisse aussi s'exprimer dans la langue de son choix. À ce moment-là, elle sera davantage sécurisée et elle pourra aussi être mieux respectée et mieux s'insérer. Non pas faire un ghetto, mais aussi mieux s'insérer. Vous avez une très large expérience avec beaucoup de pays, avec beaucoup de situations culturelles. Quelle est, selon vous, la plus belle pratique culturelle des droits culturels, la plus bien réussie pratique des droits culturels ? C'est difficile de répondre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup ? Et puis, ce n'est pas par pays que ça fonctionne. C'est vraiment par activité, par petite expérience. Mais quelle serait l'expérience que vous pouvez décrire ? Il peut y avoir des choses très, très petites. Par exemple, dans un hôpital psychiatrique en Belgique, vous avez un service culturel à l'intérieur de l'hôpital qui est au même niveau que les services médicaux. Parce qu'on considère que quelqu'un qui est malade en hôpital psychiatrique, il a besoin aussi d'expression culturelle. Il a besoin de lire, il a besoin de réfléchir, il a besoin peut-être de faire du théâtre, de la musique ou de la danse. Et là, on s'aperçoit ici que répondre aux droits culturels de ces personnes qui sont dans une situation extrêmement difficile, et psychologique, et morale, et physique, et bien c'est tout à fait central, et ça a un effet extrêmement important sur leur guérison. Voilà, c'est un exemple pointu, mais il y en a des millions et des millions, heureusement. Je vous laisse la parole pour agréger ce que vous pensez que ce soit encore important de mentionner, si vous voulez bien. On peut dire que... Je crois qu'on a... Excusez-moi. Je crois qu'on n'a pas bien parlé de la façon dont votre livre est construite. Qu'est-ce que vous faisiez vraiment là-dedans ? Nous avons travaillé dans ce groupe international, qu'on a appelé Groupe de Fribourg, puisqu'il est situé à Fribourg, disons que la coordination est à Fribourg, mais il y a des gens de différents continents, où on a travaillé quand on a rédigé cette déclaration, qui reprend des dispositions juridiques qui sont dans plusieurs instruments, mais là, elles sont rassemblées, mises en valeur et déployées. Et ce texte est utilisé par beaucoup de monde, au niveau officiel comme au niveau de la société civile. Et on a eu besoin de faire un commentaire à cette déclaration, parce que chacun de ces sujets est toujours délicat. Et il est à la fois source de paix, mais s'il est mal compris, ça pose des problèmes. Et donc, avec mon ami et collègue Mylène Bidot, qui travaille au Commissariat des droits de l'homme à Genève, on a pu rédiger sur cette base ce commentaire article par actir, qui est à la fois assez précis dans la ligne de ce cas de plus contemporain dans la logique des droits humains aujourd'hui. Et qui permet de déployer la doctrine, pour dire le consensus progressif dans ce domaine-là, avec des applications, des conséquences pratiques sur les définitions, effectivement, des obligations. Non seulement des obligations de l'État, mais des obligations de chacun d'entre nous, parce qu'en tant qu'acteur culturel, nous avons ce type d'obligation. Nous avons beaucoup parlé, nous avons utilisé plutôt des mots, mais la couverture de votre livre, qui a été proposée par un artiste, nous présente une situation un peu inouïe. C'est une œuvre d'art qui est placée, qui est située dans une rue d'une vie importante du monde. Est-ce que cette photo vous dit quelque chose à propos des droits culturels ? Est-ce que cette photo traduit d'une façon correcte l'idée des droits culturels ? D'une façon correcte, c'est difficile à dire. C'est une interprétation. Appropriée. Appropriée. On a effectivement la diversité. Et ça, c'est très important, la diversité des personnes. Et on a cet effet de miroir, qui fait que cette diversité, à la fois est magnifique et elle est inquiétante. On peut avoir peur de la foule, qui est le contraire, c'est la foule, c'est anonyme. Et chacun n'est plus qu'un pion parmi d'autres, surtout quand on voit les immeubles au-dessus. Et donc l'effet de miroir, c'est en même temps cette interrogation où ce qui fait, c'est pas des individus qui sont les uns à côté des autres, ce sont des personnes qui sont en interaction et qui ont besoin d'une réflexion. Alors on peut dire, c'est une interprétation de cette œuvre, pas plus, mais qu'une œuvre culturelle, qu'il s'agisse d'un livre, qu'il s'agisse d'un musée, qu'il s'agisse d'une école, qu'il s'agisse d'une architecture, c'est vraiment un lieu de réflexion et un lieu de rencontre entre les hommes et les femmes de tous sens. On peut dire, si vous voulez, que chaque homme, chaque femme est une forme de nœud dans un tissu social et qu'en même temps, il est un tisserand de ce tissu social. On fait des liens, on les défait. Et une œuvre culturelle, c'est comme un métier à tisser. C'est là qu'on se rencontre, dans un livre, dans un film, mais aussi dans une entreprise où les métiers, les hommes de métier, les femmes de métier, ont à travailler ensemble, dans un restaurant ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut dire que les droits culturels sont une espèce de miroir un peu idéalisé de l'homme ? Non, non, pas idéalisé, puisque l'idée générale de droit de l'homme, c'est que c'est à la fois des objectifs idéaux, mais des exigences immédiates. Et donc, on a vraiment cette distance, n'est-ce pas ? S'il est un idéal, mais très concret, puisque c'est la dignité qui est en jeu. Quelqu'un qui ne peut pas parler, c'est un problème hyper concret. Quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'a pas les mots pour parler à son enfant, parce qu'il ne sait pas assez s'exprimer, il ne connaît pas assez la gestuelle de son corps, n'est-ce pas ? S'il est un problème hyper concret. Et ce droit, pour lui, est tout à fait fondamental et central dans la relation avec son enfant, par exemple. Quelque chose d'autre ? Merci. Obrigado. Merci. 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 Merci.